Musique Business Connect, édition spéciale sur l'économie chinoise. Quel impact elle a dans le monde et en particulier sur Maurice. La Chine est la deuxième économie mondiale par son produit intérieur brut. Mais la première puissance au monde selon la Banque mondiale pour le PIB à parité de pouvoir d'achat. Un chiffre vraiment colossal, plus de 19 billions de dollars. Dans cette édition de Business Connect, nous parlons des opportunités qu'offre le géant asiatique à Maurice et aussi comment la Chine voit en Maurice un partenaire important pour consolider son expansion sur le continent africain. La Chine, 1,3 milliard d'habitants. Une économie qui vaut 10 billions de dollars, soit la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis en termes de produits intérieurs bruts. Mais la Chine se classe première en ce qu'il s'agit de la parité de pouvoir d'achat, soit un peu plus de 19,5 billions de dollars. Un immense territoire qui se développe et représente un énorme potentiel de marché, surtout avec la montée de la classe moyenne qui possède les moyens pour dépenser. La Chine est un gigantesque fabricant et fournisseur d'une large gamme de produits. Le pays est devenu une usine pour le monde. On sait que la Chine est le premier producteur au monde et aussi la première économie en termes de parité de pouvoir d'achat. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a fait de la Chine le premier producteur mondial ? C'est parce que dans l'économie chinoise, on a introduit le marché. Et donc, c'est le marché qui a joué un rôle important dans un pays qui a pratiqué le système de planification depuis des années. Et donc, ça apporte un oxygène nouvel au développement économique de Chine. Avec l'ouverture, on arrive à établir une expansion économique basée sur l'exportation. La Chine devient déjà une usine du monde. Et donc, ça, c'est très important. Et de l'autre aspect, avec cette politique d'ouverture, on arrive à faire venir, à installer de nouvelles technologies du monde en Chine. Et ça aide beaucoup à la perfection de l'économie chinoise. Tout le monde veut faire des bonnes affaires avec la Chine. De l'électronique, en passant par le textile, les vêtements, les chaussures, toute une panoplie de produits nous vient de la Chine. Notre compagnie s'engage dans la vente des matières premières pour la fabrication des chaussures et sacs à main. Et notre relation avec la Chine a commencé en 1999, quand la Chine s'est ouverte dans le commerce. Et donc, tous les ans, j'y vais deux ou trois fois. Et si vous voyez dans le magasin, 75% de nos produits proviennent de la Chine. Parce que la Chine, c'est le fournisseur idéal pour l'humoriste, dans le sens que les prix sont abordables pour notre marché. Il y a un dicton chinois qui dit que vous avez pour ce que vous payez. De ce fait, vous voulez du bon en Chine, vous avez. Vous voulez du bon marché aussi, vous avez. Moi et mon papa, nous portons en Chine peut-être huit fois par an. Nous importons des jupes, des robes, des tops, des pantalons. Tout, tout est prêt à porter pour d'armes. Chaque item, on doit prendre 300 pièces minimum. Et pourquoi vous avez choisi la Chine pour votre magasin? La qualité est bonne, le prix c'est bon et moins cher. Et puis, on a tout en Chine, on a tout. Donc, il n'y a pas de reproche aussi? Non, pas de reproche. Mon magasin est ouvert, il y a quatre mois d'ici là. Et mon produit est sur la Chine. Là-bas, on a eu plusieurs variétés. On a eu le prix ici, côté précis, bien meilleur. Mon prix, il ne va pas vendre cher, parce que là-bas, on a gagné un bon prix. Il y a un bon marché, mais mon item, il n'est pas cher, il y a 50. Donc, c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Vous partez en Europe, vous achetez la tour Eiffel ou n'importe quoi. Vous regardez haut de bas, c'est made in China. Donc, même à Maurice, par exemple, la terre de chamarelle. Mais maintenant, on n'a plus le, comme auparavant, on peut ramasser. Mais maintenant, tous les souvenirs de chamarelle avec les sables en couleur, c'est made in China. La Chine continue sa politique d'investissement étranger et accentue sa présence en Afrique. À Maurice, Jinfei est un symbole de la présence chinoise. Dans quelques années, 71 hectares de terrain situé ici connaîtront un développement gigantesque. Nous sommes à Jinfei, un endroit qui, avec ses développements, se veut être un tremplin de la Chine pour l'Afrique. Je pense que ce projet est un signe entre les gouvernements et les traditions de l'arrivée entre les deux pays. Et nous avons ce projet ici. Notre intention est d'améliorer le environnement de l'environnement et d'améliorer un nouveau technologie et d'améliorer l'investissement pour les gens. Nous avons commencé le premier projet, qui s'appelle l'Eden Garden Culture et l'Entertainment Square. Nous avons des autres projets dans le pipeline. C'est un projet qui s'appelle l'Hotel, la Chine Street, la Chine Street et la Goume Street et la Goume Street, une rue de l'Entertainment Square. Le premier, c'est l'Eden Garden Culture et l'Entertainment Square. Ce projet est investisse dans environ 200 millions de euros. Ce sont environ 1 billion de euros. Mauritius, c'est un pays qui n'est pas de connaissance pour les chiens. Mais maintenant, beaucoup de gens connaissent Mauritius comme un pays pour ses environnements, l'air, le ciel, etc. Et aussi, ils peuvent être conscients de l'advantages Mauritius qui peuvent être utilisés comme une plateforme pour l'Afrique. La Chine investit en Asie, en Europe et maintenant en Afrique. Alors, comment bénéficier de cette coopération, de cet investissement chinois pour Mauritius ? Si je parle de la coopération entre la Chine et Mauritius, je crois que le premier mot que je pense, je pense tout de suite à l'amitié. Et donc, la Chine reste toujours disponible pour être amie de Mauritius. Même actuellement, la Chine devient le premier investisseur du monde en Afrique. Là-dedans, il y a des éléments du secteur privé et il y a l'élément du gouvernement. Mais pour cette partie du gouvernement, c'est plutôt pour accompagner le développement des autres pays. Bon, avec M. Deng Xiaoping, qui est la personne clé de décollage économique, on a dit que l'objectif du développement, c'est de parvenir dans un arrière proche à un niveau de riche en commun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser n'importe qui en une situation difficile. On peut avoir quelqu'un qui peut s'enrigir avant que les autres, mais à la fin, il faut avoir une situation où tout le monde devient riche en commun. Le commerce entre Mauritius et la Chine date du début du 20e siècle. Une chambre de commerce chinoise avait été établie en 1908, mais l'île Mauritius indépendante a établi des relations diplomatiques avec la Chine en 1972. C'est pour cela que Mauritius reste un partenaire naturel pour le géant asiatique. La Chine voit Mauritius comme un gros temple pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique. Donc la Chine attend beaucoup de l'apport de nos compatriotes ici en Mauritius pour les aider de faire ce lien en Afrique. La coopération entre la Chine et Mauritius, c'est une coopération bénéficiaire à deux sens. Bon, ça devait être bénéficiaire pour la Chine. Ça, c'est un point qu'on parle très rarement. Mais si je parle que, actuellement, chaque année, on a un chiffre important de l'investissement direct des autres pays. Et je dois dire que 1% de cet investissement est passé par Mauritius. C'est-à-dire que dans les statistiques d'État, on parle que Mauritius investit chaque année 1% de l'investissement total des autres pays en Chine. Les exportations mauriciennes vers la Chine sont en hausse, passant de 86 millions de roupies en 2011 pour atteindre 271 millions de roupies en 2015. Maurice va accroître sa visibilité sur le marché chinois. Environ 40 entreprises mauriciennes seront présentes à la foire de Guangdong du 27 au 30 octobre prochain. La délégation mauricienne a eu le support extraordinaire avec la délégation de Dongguan. Nous avons un pavillon de 500 mètres carrés que nous avons loué pour nous. On a mis la pavillon de Maurice dans le centre, presque dans l'entrée même du centre d'expo. Ce qui montre que nous sommes bien exposés, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier, parce qu'il y aura environ 50 pays qui participent dans cette foire. Alors on dit que Maurice est un petit pays et la Chine le grand géant. Comment Maurice est un intérêt pour la Chine ? Je crois que sur la scène internationale, on peut avoir la différence de dimension, mais on peut avoir aussi des points communs, on peut avoir des intérêts communs, on peut avoir de l'amitié. La Chine veut confirmer son image de leader mondial en exportant ses propres marques. Huawei est une référence dans le secteur des télécommunications. Huawei est une compagnie chinoise basée à Maurice depuis 2005. Quand on parle de Huawei, tout d'abord c'est des téléphones portables, des tablettes. Mais Huawei à Maurice propose aussi d'autres services, tels que des développements des réseaux pour des compagnies locales. Huawei emploie environ 400 personnes, mauriciens et étrangers. Et à Maurice, le bureau s'occupe aussi de 4 autres pays africains, le Botswana, Madagascar, La Réunion. Alors ici, on va voir comment le personnel travaille et comment on s'adapte avec les politiques chinoises implémentées ici à l'île Maurice. Huawei est un provider global RCT. Pourquoi on choisit Maurice ? Je pense que c'est parce qu'il y a un bon environnement de business dans Maurice. Le politique et l'économique sont très stable. Et considérant le développement de l'RCT, il y a une grande partition. Le gouvernement a un plan clair pour le développement de l'RCT dans le futur. Chez Huawei, nous avons le côté enterprise, où vous avez vu tout ce qui est réseau et tout ce qui est plutôt relié à la connexion Internet. Et nous avons le côté device, où nous faisons du wearable, des téléphones, des tablettes. Ce sont aujourd'hui des outils que nous utilisons tous les jours sans même le savoir. Il faut savoir que Huawei investit encore plus que la NASA dans tout ce qui est R&D, donc Research & Development. Il y a tellement de choses qui arrivent que malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous en parler. Mais oui, nous allons apporter beaucoup, beaucoup de nouveautés, d'innovations dans nos téléphones, dans nos wearables, dans nos tablettes. Par exemple, aujourd'hui on est sur la 4G, nous on travaille déjà sur la 5G. On travaille avec tous les opérateurs à Maurice et on offre des services dans la téléphonie mobile, tout ce qui est équipement pour les opérateurs, mais aussi de services. Donc aujourd'hui, nous avons toute une panoplie de produits, que ce soit sur le réseau fixe, la fibre, le réseau mobile, mais aussi tout ce qui est des éléments qui se trouvent dans le cœur du réseau. Donc nous avons une soixantaine d'ingénieurs hautement qualifiés à Maurice, mais aussi nous travaillons avec beaucoup de contracteurs, si vous voulez, à Maurice, qui représentent à peu près 1000, peut-être même plus, d'emplois indirects dans l'économie mauricienne. C'est un challenge de travailler pour une société internationale. Huawei est chinoise, oui, mais nous sommes présents dans le monde entier. Nous avons une branche à Maurice. La branche mauricienne, en fait, gère 4 pays, dont le Botswana, Madagascar, La Réunion et Maurice. Et c'est vrai que ce mélange de culture fait que ça devient un challenge. Alors, comment est-ce que la Chine peut aider Maurice à bouger vers une économie à autre venue ? Oui, je crois que c'est une mission en commun. Parce que moi, depuis 30 ans, dès le début, on a posé la question sur l'économie chinoise. Je dois dire qu'actuellement, l'économie chinoise se trouve dans une situation clé, importante, pour un avenir, pour un développement durable. Même actuellement, on a dit qu'on est en train de se trouver dans une période de réajustement. Et l'objectif de ce réajustement, c'est d'avoir un développement à un haut niveau. Et donc, c'est aussi l'objectif de Maurice. Et dans les efforts de la Chine, actuellement, je crois que tous ces efforts-là sont basés aussi sur l'innovation. Et donc, avec de hautes technologies, avec de nouvelles façons d'organisation. Et donc, toutes ces tâches-là, toutes ces missions-là, je crois qu'on peut partager des expériences de développement. Et de mon côté, du gouvernement chinois, on est toujours disponible pour aller en avant avec les amis maurissiens. Je crois surtout dans le partage des expériences de développement. Ça, je crois que c'est très important parce que Maurice a des atouts. Maurice a des conditions préalables, privilèges. Et donc, je crois que toutes ces conditions, tous ces avantages, peuvent aider les Chinois de travailler avec les Maurice, surtout vers le continent africain. Il n'y a pas beaucoup de pays comme Maurice qui a la sécurité, qui a la bonne qualité de services financiers, qui a tous ces atouts-là. Et donc, dans ce moment-là, je dis que, bon, on a la coopération étroite entre la Chine et l'Afrique. Et dans ce cas-là, peut-être Maurice a la capacité, a la chance d'être une plateforme financière pour améliorer, pour aider, pour accompagner toute cette coopération-là. La Chine, amie de Maurice et partenaire économique, la volonté de coopération est bien solide. Le commerce entre les deux pays se développe davantage. Plusieurs opportunités se présentent pour les deux pays qui peuvent collaborer et se complémenter dans des domaines spécifiques. Nous tenons à remercier spécialement l'ambassadeur de Chine et le personnel de l'ambassade pour cette édition spéciale de Business Connect et aussi à toutes les personnes qui ont contribué dans la réalisation de cette émission. Retrouvez Business Connect sur le site web de la MBC et sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur notre page Facebook et cliquez sur Like. Bonsoir et à la semaine prochaine pour Business Connect. Sous-titrage Société Radio-Canada ...